Salut à tous et à toutes j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. J'ai totalement craqué chez Primark et je précise que c'est à cause d'Uriel de la chaîne H-Cosmetics. Oui oui Uriel si tu regardes cette vidéo c'est à cause de toi. Non je rigole bien sûr. En fait avec Uriel qui habite pas très loin enfin pas tout à fait à côté mais bon elle est du coin on va dire de la région parisienne. On a décidé de se revoir parce que c'était la deuxième fois et de faire un petit peu un petit tour chez Primark. Le Primark n'est pas trop loin de chez moi qui est celui de Paris Nord pour celles qui sont du coin et qui est un des mieux je trouve du Primark autour de Paris. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, plutôt grand, le rayon haut mais sympa. Donc voilà j'ai été avec Uriel, j'ai un peu acheté sous son influence et puis moi aussi je crois que j'ai été une mauvaise influence pour elle. Mais voilà vu qu'il y avait des choses qui lui plaisaient. En fait j'ai pris plus de temps à me balader dans Primark. J'ai pris plus de plaisir à me balader dans Primark avec elle. Parfois j'y vais toute seule et j'ai pas envie d'acheter grand chose. Et quand j'y vais avec Mélanine c'est vrai qu'on va tout de suite aux essentiels là où on a envie d'aller absolument. Donc moi j'achète beaucoup moins mais là on a fait tout le tour sauf le rayon homme et on a créé. Je vais commencer par les choses pour ma fille puisque j'ai acheté quelques petites choses pour ma fille. Je lui ai tout d'abord acheté des petites chaussures comme celle-ci en fait je les ai acheté en deux fois parce que je savais pas sa taille elle était pas avec moi donc celle-ci je vais la ramener pour la faire échanger parce qu'elle est trop grande. Mais je lui ai acheté c'est exactement les même une taille en dessous donc 20 21 et là c'était la taille 22. Donc elle coûtait 10 euros. Ma fille a des chaussures Jacques Adi en fait c'était ses premières chaussures de marche puisque maintenant elle marche depuis déjà trois semaines, même presque un mois. Oui à peu près c'est 12 mois donc elle a plus de 12 mois maintenant, elle a 13 mois donc oui ça fait déjà un mois qu'elle marche et du coup eh bien les Jacques Adi commencent à devenir trop petites. J'aimerais lui en racheter des Jacques Adi ça c'est sûr mais j'attends un petit peu, je voulais attendre les soldes avec mon mari, les soldes d'été pour aller lui en acheter une paire superbe en mettant le prix mais du coup soldé ça valait plus le coup donc là en attendant lui acheter cette petite chaussure là. C'est vraiment une grosse semelle, c'est une semelle qui est épaisse, elle doit faire ça, donc c'est quand même de la qualité donc c'est pour ça que je me suis dit bon son pied il sera quand même plutôt bien dedans donc voilà on verra mais je suis pressée quand même d'aller lui racheter des Jacques Adi. Je lui ai acheté aussi des petites tenues parce que voilà je craque toujours pour elle et puis même avec Uriel on s'est dit ah c'était trop mignon c'était trop mignon et du coup voilà on a craqué. Première tenue voici une jolie robe, j'espère que vous la verrez en entier, de quelle taille ? 12-18 mois et c'est à 10 euros donc elle est vraiment jolie j'aime beaucoup 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 c'est des couleurs estivales et ça ira très très bien avec ses petites chaussures donc voilà 10 euros c'était voilà c'est pas donné mais les robes chez Primark il y en a des sublimes elles sont autour de 10 jusqu'à 16 euros certaines robes que vous pouvez mettre à des mariages etc donc je vais pas tout acheter mais je vous avoue qu'il y a des robes quand même qui sont vraiment très jolies mais pas données. Cette petite combinaison short en fait qui est aussi très grand pour elle donc je vais l'essayer et je vais voir si je vais le faire, je vais l'échanger mais je la trouvais trop mignonne et du coup elle était à 8 euros cette petite combinaison donc tout est accroché vous avez même les petits boutons ici en fait pour la couche donc ça c'est top et pour finir pour elle je lui ai acheté une petite veste un peu manteau caoué voilà avec vraiment une texture caoué parce que là voilà quand il fait chaud ou qu'il y a un tout petit peu de vent ou un petit peu de pluie c'est sympa quand même d'avoir une petite caoué comme ça cette fois-ci alors c'est pas du tout le bon cintre c'est la taille 9-12 mois donc on va dire que ça lui va parfaitement pour le moment jusqu'à cet été ça lui ira très bien c'est hyper fin c'est sympa voilà pour quand il fait chaud mais qu'on a besoin de mettre une petite veste et au lieu de 10 euros il était à 6 euros donc c'était une petite promo donc ça c'est vraiment cool voilà pour ah non j'ai oublié ça pour ma fille je vais aussi acheter des petits des petits 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 comment ça s'appelle des body pardon à manche longue parce que pour glisser sous les robes en fait il fait pas encore assez chaud pour mettre des tenues comme ça à ma fille avec rien en dessous donc je lui mets un petit body à manche longue blanc basique comme ça ça va et ça choque pas c'est super sympa donc body à manche longue les trois je crois qu'il y en a trois ouais pour 4,50 euros après j'ai d'autres petites choses pour offrir donc il y en a une que je vais pas montrer et la deuxième je vais vous la montrer parce que je pense que je l'aurais déjà offerte j'espère bref je ne dirai pas pour qui je l'offre comme ça la personne se reconnaîtra peut-être pas j'ai acheté ce petit sac pour les fans de disney ce petit sac à 4 euros chez chez primark donc c'est un sac de qualité et je trouve qu'il est plutôt sympa je suis pas fan de disney mais voilà je trouve très très beau le côté marin je trouve ça sympa et puis soit vous vous en servez en sac de plat le sac de course il est super super bon voilà et pour mes achats à moi je me suis acheté une ceinture parce que j'aime beaucoup les ceintures de primark et elles sont basiques mais elles sont de bonne qualité moi je suis assez vite elle était à 3 euros celle-ci oui 3 euros et c'est une taille xl bref mais ça vous avez toutes les tailles il ya plein plein de sortes de ceintures bon c'est vraiment une ceinture basique que j'ai acheté j'ai acheté deux eaux en solde oui il y a des il n'y a pas des soldes en fait après même mais il y a toujours des trucs qui sont qui sont soldés les fins de série les choses comme ça et voilà alors je sais pas du tout si vous verrez quelque chose mais un petit eau comme ça blanc rayé un peu blanc cassé avec une petite poche ici il est à manches trois quarts donc ça j'aime bien il est hyper fin hyper léger je pense que voilà pour la saison là quand il y a un petit peu de soleil il est un peu grand je trouve pour moi pourtant c'est une taille 42 c'est vrai que moi je fais une taille je sais quelle taille des fois je n'essaie plus ma taille je vais l'essayer d'ailleurs parce que je ne sais pas si ça me va bien mais avec un petit eau un petit eau moulant en dessous et du coup ça pourrait être un petit peu à l'aise ou quand il fait chaud c'est c'est hyper fin c'est hyper sympa et il était à 4 euros au lieu de 8 donc voilà pour 4 euros je suis pourquoi pas et effectivement en haut je fais plus du 40 mais après marque c'est mieux de prendre un petit peu plus large que pas assez je trouve un deuxième petit eau qui est aussi en taille 42 mais cette fois-ci il a l'air beaucoup trop petit c'est que ça se voit que c'est pas taillé pareil du tout c'est un eau qui n'est pas de saison vous allez me dire avec cette couleur kaki mais je voulais un eau foncé en fait j'ai trouvé trop beau d'ailleurs Uriel portait un eau dans le même style tout noir avec une avec comment ça s'appelle avec une borne là de de dentelle tout le long des bras et il était superbe son eau donc j'ai essayé de trouver le même mais il n'y avait pas donc j'ai trouvé celui-là par hasard soldé 12 euros enfin 6 euros au lieu de 12 il est joli il est voilà il est pour la saison quand il fait un petit peu frais mais mais pas non plus moins 10 degrés donc ça peut être cool donc je vais le tester je vais l'essayer je vais vous dire ça mais je trouve trop trop beau maintenant à la place on va plus se tourner vers quelque chose d'estival puisque avec Uriel on a craqué pour des petites choses et d'ailleurs vous allez sûrement retrouver si vous allez voir sa vidéo je vous la mettrai en barre d'infos derrière sa vidéo et sa chaîne youtube vous allez sûrement retrouver des choses que j'ai acheté qu'elle a acheté s'il faut à la fin de ce vidéo si j'y arrive je vous rajouterai quelques petites photos ou quelques petits morceaux de vidéos avec les essais des vêtements pour moi parce que ma fille j'aurais peut-être pas le temps mais pour moi en tout cas je vais essayer donc j'ai acheté une espèce de combinaison comme ça je sais pas trop comment ça s'appelle pour mettre par dessus le maillot de bain donc c'est la collection swim and beach et c'est une taille L et ça valait 12 euros donc vous voyez c'est comme un petit haut qui est fluide qui est transparent un petit peu voilà vous mettez ça à l'été par dessus votre maillot de bain quand vous vous baladez pris de la piscine ou sur la plage et je voulais pas être en maillot de bain et c'est hyper léger elle est super jolie vraiment un côté un peu ethnique comme ça que j'aime beaucoup donc elle a des petites perles ici et elle est resserré à ce niveau là donc je la trouve vraiment très très jolie très raffinée et vraiment si ça rend pas bien vidéo je vous promets que je vous mettrai ça à la fin des petites photos pour vous montrer ce que ça vend après j'ai pris un petit basique que je prends souvent chez Primark les états en promotion à 3 euros 53 au lieu de 4 euros donc c'était une petite réduction c'est un legging en coton tout simplement parce que je les aime beaucoup mais ils s'habillent quand même assez vite donc j'en rachète régulièrement là c'était une taille 46 parce que non taille 44 je sais même plus ah je sais pas taille 44 voilà donc il va me servir tout l'été ça c'est sûr quand le soir je veux m'habiller tranquillement je continue alors avec Uriel on a aussi craqué sur des bijoux et c'est assez rare que j'achète des bijoux à Primark surtout ce genre de colis un peu imposant mais là j'avais envie déjà d'abord parce que Uriel portait un sous-mime colis et puis depuis quelques temps je remarque les gros colis comme ça ça peut être super joli sur des tenues et vu que mais avant en fait j'en portais pas parce que je portais des grosses bouts d'oreilles maintenant que mes oreilles ne veulent plus de bouts d'oreilles je vous avoue que j'ai pas forcément le réflexe du coup maintenant d'en remettre je me dis que des gros colliers ça peut être super sympa aussi pour aiguiller une super tenue bon là j'ai une tenue avec déjà des bling bling donc je veux pas de collier mais sinon j'ai bien envie de m'y mettre un petit peu plus donc celui ci est superbe une qualité top et le côté or il était vraiment joli et il était à 5 euros donc voilà il y en avait jusqu'à 8 10 euros certains mais il y avait de très 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 beau collier mais j'ai pas craqué je me suis un peu retenu mais j'ai vraiment envie d'en avoir de plus en plus donc on verra et celui ci qui est un petit peu plus ethnique avec cette petite bande de couleurs je trouvais très très joli pour mettre sur un haut et si noir ça peut être sublime en tout cas un haut uni ça peut être sublime donc voilà 5 euros aussi après j'ai craqué sur des chaussures basiques mais ça fait plusieurs années que je les veux je les veux en fait vous allez dire plusieurs années la fille en fait chez primark tous les ans ils ressortent ce genre de chaussures un peu basket confortable et à chaque fois je les trouve dans toutes les autres couleurs mais jamais en noir pour moi donc d'ailleurs je les ai en bleu je les ai en je sais plus quelle couleur en fleurie etc mais je les ai pas en noir donc là je les voulais je suis super contente de les avoir trouvé en noir elle valait 3 euros donc voilà c'était vraiment donner toujours en chaussures j'ai pris des claquettes comme celle ci à 3 euros aussi en taille L donc c'est 40 41 et pareil pareil ça va très très bien aller avec la petite tenue pour l'été mon maillot de bain noir la petite par dessus de maillot de bain parce que je sais pas comment ça s'appelle petite blouse un peu par dessus maillot de bain et ces petites claquettes je pense que je vais être parée pour cet été et pour finir on a craqué avec Uriel elle a pris je crois les mêmes aussi sur ces petites claquettes en fait un peu plus raffinées toujours à 3 euros au lieu de 4 euros cette ci elle était en promo 1 euro de réduction c'est pas grand chose mais ça fait toujours pas cher la paire de claquettes ou de tongs c'est quoi la différence je ne sais pas et je l'ai trouvé joli pour sortir aussi le soir j'ai trouvé raffiné voilà j'ai trouvé vraiment sympa et en petit gadget ah j'ai oublié un petit bijou j'avais oublié j'ai craqué sur ce petit bijou aussi c'était des bracelets de pieds en fait donc qui valait 3 euros et vous en avez quand même un bon paquet donc je trouvais ça trop mignon voilà pour être joli cet été pour les vacances j'ai craqué pour finir craqué entre guillemets pour des cotons parce que c'est pas mal leur coton et cela je m'en sers souvent pour les fesses de ma fille donc c'est plutôt cool donc 2 euros les gros il y en a 100 ouais je crois et 75 centimes les petits en a 100 aussi et pour finir j'ai acheté ce truc vous allez vous dire mais à quoi ça sert karine ce machin et en fait ce sont des chaussettes pédicure et je me suis dit des fois j'aimais beaucoup mettre de la crème le soir sur mes pieds mais je ne supporte pas avoir les pieds qui glissent en fait si j'ai envie de remarcher après bah je peux pas en fait parce que ça glisse et dans les chaussures dans les chaussures c'est pas terrible donc j'ai trouvé ça je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance après vous allez me dire t'aurais pu mettre une paire de chaussettes par dessus tes pieds une paire que tu as déjà ouais c'est vrai mais là voilà à 1,50 euros j'avais envie de tenter je sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas si j'ai essayé d'ici là je vous remettrai une anecdote attention pour vous dire si ça ne sert à rien du tout mais c'est vrai qu'il y a souvent des petits accessoires comme ça c'est primar que j'aime beaucoup acheter des petites brosses pour le visage que j'achète aussi régulièrement qui servent et donc je testerai je sais pas trop si ça vaut le coup mais je veux avoir des baux pieds pour cet été voilà pour mes achats j'ai acheté aussi un coussin mais c'est pour offrir dans un swap et du coup je vais pas vous le montrer parce que voilà pour mes achats je vous laisserai sûrement avec des petites photos ou des petites vidéos des tenues portées n'hésitez pas à me dire vous vos dernières trouvailles chez primark si vous avez eu la chance d'y aller ou n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir d'avoir de ne pouvoir j'arrive pas à parler aujourd'hui n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir aussi de d'avoir en fait de chez primark parce que comme vous le savez je vous le répète depuis quelques temps nous arrivons bientôt dit mais l'abonné j'ai envie de vous faire un bic concours mais je ne sais pas encore quoi parce que j'ai envie de vous offrir des trucs sympa en fait mais je sais pas encore quoi si vous avez des idées des trucs qui vous plairait chez primark est-ce que des coussins vous plairait chez primark des cartes cadeaux primark peut-être ça vous plairait j'en sais rien en tout cas dites moi tout ça en commentaires ce qui vous plairait vraiment et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce hall qui était complètement bizarre je remercie encore huriel d'être venu avec moi c'est dommage que ma petite mélanie de la chaîne happy together 17 n'était pas là pour être avec nous mais la prochaine fois j'espère qu'elle le sera et puis je vous fais plein de bisous ciao et puis je vous retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ...